L'échantillonnage, ce n'est pas un petit problème, c'est un problème dont certains savent qu'il existe, d'autres non, et je pense qu'un des objets aujourd'hui, c'est de montrer qu'il existe et puis aussi essayer de s'en affranchir, et c'est ma proposition. Donc le plan, il y a un peu de temps, c'est un peu d'anglais, parce que j'ai fait une composition, c'est le problème du changement du support, on verra les différentes formes qu'il a, après j'ai deux applications, une sur les températures pour introduire un peu le problème, présenter l'effet du support sur l'agrégation des données de température, est-ce qu'on peut en sortir ? Et ensuite j'ai des travaux plus récents sur les prix immobiliers, où là on a appliqué une méthode qui est de nature à rechercher une sorte d'échelle pertinente, enfin c'est ce qu'on prétend, entre guillemets. Donc l'effet du support, il y a plusieurs aspects, il y a en géographie ce qu'on appelle le modifiable à l'agrégation des problèmes, en économie ça s'appelle le paradoxe de Simpson, c'est réveillé par exemple dans le cadre des mises en vente de médicaments à cause de problèmes du chantillonnage. Et puis il y a ensuite en sociologie, ça a été découvert par Robinson, qui a travaillé sur l'électrisme aux Etats-Unis, cette fois-ci avec un effet de downscaling, on change d'échelle de plus en plus précise, on passe de grands regroupements d'État à des États les plus fins, et puis sinon en écologie en général, en environnement, ça s'appelle Ecology Paul, vous connaissez j'imagine cette question, je vais l'illustrer par un premier petit échantillon, là, je vais sur le terrain, et puis je fais un seul échantillon de 2000 individus, et puis j'ai le papillon Apollon, donc je suis sur le Ventoux, et puis j'ai l'aigle Bonali, et je regarde ceux qui sont malades après des pesticides, et ceux qui sont pas malades. J'obtiens en tout, donc, j'obtiens en tout 2000 individus, répartis en 1000 Apollon, 1000 aigles de Bonali, et puis voilà comment ils se répartissent. Donc si je calcule la probabilité pour le papillon d'être malade, c'est 20%, par contre pour l'aigle, c'est seulement 5%. Donc si j'évalue un risque relatif entre ces deux espèces, je fais 20% d'aider par 5%, et c'est un facteur 4. C'est-à-dire qu'en fait, le papillon a 4 fois plus de risque d'être malade en tenant compte de cet échantillon. Maintenant, il se trouve qu'en réalité, j'ai pas pu faire ces échantillons, j'avais pas de sous, et puis j'ai fait deux échantillons. Et donc ici, vous retrouvez à gauche le premier échantillon de tout à l'heure, et puis en fait, j'ai fait deux échantillons. Un premier groupe où j'ai fait 501 individus, et un deuxième, 1499. Vous remarquerez que l'ensemble des sommes des lignes et l'ensemble des sommes des colonnes sont strictement équivalents. Par exemple, 417 plus 583, ça fait exactement 1000. 232 plus 18, ça fait exactement 250, etc. Je prends ce groupe-là, et je fais le même calcul de risque relatif. Et j'obtiens un, numériquement. Je prends mon deuxième échantillon, qui est le complément du premier échantillon. Je refais mon calcul, j'obtiens un. J'agrège mes deux informations, et je dis que les deux espèces ont exactement le même risque lié au pesticide. Ce qui est quand même un facteur 4 fois, c'est le seul problème d'agrégation. Et c'est un problème qui fait que, quand on est dépendant en géographie des découpages administratifs, et quand on agrège l'information au niveau administratif, on ne voit pas ce problème, et il est sous-jacent à tout type d'échantillonnage. Si on le généralise, on voit que, vous voyez, si on prend par exemple deux, dans un graphique, on prend par exemple l'agriculture biologique, et puis ici l'agriculture plus productive, on peut dire que globalement, si on avait une augmentation de rendement qui serait liée à une augmentation de notre facteur, parce qu'on a agrégé ces deux groupes, et en fait, quand on les sépare, on aura une information qui est différente. Et tout dépend comment on se passe tout à l'heure. On pouvait dire que l'échantillon global, c'était lui qui avait raison. Maintenant, là, c'est différent. Là, on peut se dire, ah mais au contraire, je veux avoir une approche très distincte sur ces deux sous-échantillons, pour montrer que, si ici c'est l'agriculture biologique, je vois que j'ai une baisse, ici aussi pour une agriculture productiviste, et l'agrégation des deux fait que j'ai une baisse globale. Donc vous voyez que ces deux, ça se retrouve aussi sur des agrégations en cas de forme de statistiques de procédure. Et dans l'espace, comment ça se traduit ? C'est la même chose. Quand j'ai cet ensemble de points, et en fait, selon comment je les regroupe, si je prends ce groupe rouge, ce groupe vert, mais qu'ensuite, une autre fois, j'agrège ces trois individus, ici, au groupe rouge, et que je fais la somme, par exemple, d'un nombre de plantes que j'aurais repérées sur mon ensemble des sous-échantillons, eh bien, je vais avoir des statistiques qui seront différentes. Donc tout ça, ça existe dans la littérature, sous différentes formes. Donc, ça part quasiment de la médecine et de la philosophie jusqu'à la sociologie, donc Robinson, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez récent, King, en 2004 et même avant, je crois, il y a dans son bouquin, où il prétendait avoir résolu ce problème, et finalement, il a été cassé par tous les autres. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution toujours à ce problème. Ici, on est en géographie, on a Open Show, qui a vraiment, lui, il est parti du spatial, comme la dernière diapo que je vous ai présentée. Ça, c'était une approche plus sociale. Et puis, il y a le paradoxe de Simpson, qui est l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure du papillon et de l'aigle de Bonali, à part que quand c'est sur des médicaments, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir. Donc, voilà, après, on a fait un petit papillon, j'ai laissé ça de côté pendant un moment. Et là, des collègues m'ont redemandé de travailler dessus, et je vous montre des résultats assez récents qu'on a fait en 2022, là, sur premièrement des données environnementales. Alors, la question ici, c'était de... C'est pas de mettre en cause, attention, parce qu'une fois, j'étais attaqué dans une conf, en me disant, ouais, vous êtes en train de remettre en question les modèles de projection climatique. Non, c'est pas tout ça. Non, mais c'est plutôt essayer de voir comment on peut changer d'échelle pour donner une information au niveau du climat. Donc, je le dis auprès, là, parce que j'ai pas envie que vous disiez que je vais remettre en question ça. Je suis pas du tout un petit bateau sceptique. Donc, ce qu'on a fait, on a pris, pareil, de la même manière, mais c'est aussi, on a pris les découpages, en fait, territoriaux, donc départements, arrondissements, cantons communes, et puis les EPCI, donc qui sont les communautés de communes, entre autres. Et puis, on avait deux types de données. On avait ici, en bleu, c'est le modèle Aladin avec la grille 8x8, et puis on a les données des stations Météo France. Et donc, ce qu'on a fait, on a agrégé, on a pris en compte ces découpages-là et on a fait, on a appliqué les indicateurs statistiques sur chacun des agrégats, et ensuite, on les a ré-agrégés. Et donc, par exemple, ici, on a pris ces cinq points, on a pris ces deux points, un seul ici, pardon, dans ce département, pardon, ce canton, et puis on a eu cinq points dans le département, etc. Et quand on n'en avait pas, on les enlevait. Et sinon, pour la grille de Aladin, on en avait davantage, donc c'était un peu différent. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on a fait un petit sujet standard, parce qu'on est quand même géomodicien dans l'âme. Donc, voilà. Et les résultats, ils sont là. Alors, j'ai fait pas mal de papiers sur, par exemple, les indicateurs de biodiversité de Shannon, sur des problèmes d'agrégation en traitement d'images, les méthodes de segmentation. Il y avait des gens qui prétendaient que ça évacuait le MOP, et j'ai démontré que ce n'est pas vrai. Donc, je n'ai pas fait des copains, mais tant pis. Et là, on voit, là, c'est la valeur globale, par exemple, de la moyenne des températures agrégées sur l'ensemble des stations avec la température, donc qui a été mesurée. Et ensuite, au fur et à mesure, on change d'échelle, on va avoir des fluctuations, selon si on applique la moyenne, la médiane, ou bien différentes, différentes indicateurs, comme par exemple, ici, c'est des variances. Donc là, c'est celle qui est unbiased, donc c'est 1 sur N-1, ici, c'est 1 sur N. Et puis ensuite, on a appliqué la déviation absolue, la LOMAD, c'est en fait la médiane des écarts absolus. Et on voit que, selon les échelles, on a quand même des différences de température moyenne qui ne sont pas négligeables, suivant l'indicateur qu'on considère. Donc ça, voilà, c'est un peu une mise en bouche des résultats à venir, mais là, l'idée, c'est que, vous voyez, ici, on a, sur le global, on a beaucoup de petits agrégats puisqu'on a pris l'ensemble de nos individus. Et au fur et à mesure où on agrège sur la droite, eh bien, on a... Pardon, j'ai député. On a... Ouais, enfin bref, il y a plus de communes, vous avez compris. Ça dépend ce que l'agrégat. L'agrégat, c'est pas l'agrégat d'individus, c'est le paquet qui contient les individus. Voilà. Et en fait, ici, on a fait la même chose et on observe à nouveau des variations qui sont différentes. Ça veut dire aussi que selon la distribution spatiale de notre échantillon, il y a un impact qui est quand même pas négligeable sur ce qu'on observe sur les variations des températures moyennes. Et on constate ici, notamment, qu'il y a des écarts. Alors cette fois-ci, c'est attention, c'est pas exactement l'un de l'heure. J'ai pris comme exemple les minimales et les températures minimales annuelles. Mais on retrouve à nouveau des fluctuations qui sont pas négligeables. Donc ça, c'est en quelque sorte une mise en évidence sur des données qu'on pourrait manipuler en géographie ou en agronomie ou autre qui sont sujettes à cet effet du support. Et là, je vais vous présenter maintenant un truc qui devrait sortir dans un cas sur les incertitudes chez ISTE et qui devrait sortir normalement ça connaît. On a fait un chapitre d'œuvrage sur les simulations de mutations immobilières. Donc ça rejoint un peu les questions foncières de tout à l'heure mais c'est pas lié forcément à la thèse de Michel mais du coup, ça va illustrer un peu le fait qu'on peut travailler aussi au niveau du foncier pour voir des effets d'échelle. On avait donc 520 000 parcelles dont les trois quarts étaient des ventes de maisons et le reste étaient des appartements. Et on avait cette fois-ci dix découpages donc un peu plus que tout à l'heure et donc là, on a pratiqué, on verra tout à l'heure un rééchantillonnage d'aléatoires et on regarde quel est l'impact du support et là, on a ces 500 000, pardon, ces 520 000 parcelles avec des mutations donc des transactions immobilières avec des prix des ventes sont étalées entre 2014 et 2020. Alors, comment on procède ? Par exemple, pour calculer la valeur globale, on récupère les informations. Là, vous avez donc neuf parcelles et parmi ces parcelles, il y en a seulement quelques-unes qui ont buté, en l'occurrence 5 et vous avez les prix des ventes qui ont été effectuées sur ces parcelles. Donc, par exemple, on obtient une moyenne globale de 2110 euros et on a trois agrégats mais là, on n'en tient pas compte pour l'instant. Alors, ce qu'on fait ensuite, on va prendre nos données et puis, on va en faire une moyenne par exemple par agrégat et ensuite, on peut faire la moyenne des moyennes donc qui est ici, la moyenne des moyennes que j'appelle L, ça donne plus 2110, je ne sais pas combien je disais tout à l'heure, ça donne 1783 euros et la moyenne des prix de l'agrégat ici de l'agrégat 3 est de 2600 euros etc. Donc, vous voyez qu'il y a un impact direct quand on réagrège ça. Or, il se trouve qu'actuellement, pourquoi on m'a demandé de travailler là-dessus les collègues qui travaillent sur le foncier ? C'est parce que quand vous cherchez le prix d'une maison, vous allez sur une base de données qui s'appelle DVF et puis, ils font des agrégations de prix en fait par découpage et en fait, vous êtes vous-même influencé par ces valeurs en vous disant c'est cher, c'est pas cher et donc selon comment on découpe et comment on agrège, on peut avoir des informations très différentes. Donc, ils m'ont demandé de regarder un peu ça. Maintenant, si on regarde comment ça se distribue les valeurs, là, par exemple, on a fait moyenne et médiane des prix tels qu'ils ont été présentés juste avant et on l'a, donc c'est pour les prix observés, c'est pas encore simulé, on l'a en global, on prend toutes les parcelles, sachant qu'une parcelle sur les 6 ans a pu avoir plusieurs ventes, plusieurs mutations. Donc, il y a des petites variations entre le global et les parcelles. Ensuite, on a la section, ensuite on a le carot d'Insee d'un kilomètre, l'Iris, la commune, le canton, le PCI auquel appartient la commune, le bassin de vie, l'arrondissement et le département. Et on voit que, bon, ça a l'air assez stable, mais quand même, il y a des variations de prix, l'air de rien finalement, qui vont entre 1700 et quand même 3200 euros selon comment on agrège. Donc, c'est quand même un rapport, c'est quand même un bon tiers d'erreurs possibles selon comment on agrège. Après, si on regarde les prix observés des maisons, pardon, c'était des appartements, voilà. Des prix, des vendeurs. J'ai sauté, j'en ai un peu plus. Ouais, c'est ça, ça dépend de mon doute de place, effectivement. On voit quelque chose d'assez similaire. Alors, on peut se dire, tiens, c'est marrant, il y a peut-être un effet des échelles très fort, peut-être plus fort que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que le prix est peut-être moins influent vu que ce qu'on voit sur les échelles, c'est vraiment le support qui joue. C'est un peu inquiétant. Et après, on regarde la dispersion des prix. Donc là, on a les fameux écart-type dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier étant, je ne sais plus si c'est un peu biaisé, biaisible, enfin, il se suit à peu près, et le BAD qui n'est pas loin derrière. Et là, on voit qu'au fur et à mesure où on agrège, enfin, on a des zones de plus en plus grandes jusqu'à la région, puisqu'on nous a demandé de faire ça en région PECA, eh bien, on a une augmentation de la variabilité du prix, comme si le fait d'agréger notre, d'avoir des zones plus grandes, introduisait une plus grande variabilité inter-département, si vous voulez, ce qui fait qu'à la fin, on obtient une variabilité plus grande. Même si la variance, normalement, doit être écrasée, puisque quand on augmente le nombre de relevés à l'intérieur d'une zone, normalement, la variance s'écrase, puisqu'il y a de moins en moins d'individus différents des autres qui rentrent dans l'échantillon. Et en fait, par contre, il y a un effet, c'est comme la variance inter, et la variance intra, il y a un effet de balance qui fait que là, pour les départements ou les arrondissements, on voit une plus grande variabilité parce qu'il y a plus d'écart entre le petit échantillon constitué par les départements. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est... et là, c'est pour les maisons, les préobservés pour les maisons, on retrouve quelque chose qui n'est pas loin de ce qu'il y avait avant, un parc, bon, ce n'est pas exactement la même forme. Là, ça plonge à zéro sur les parcelles parce qu'en fait, pour les maisons, c'est rare de voir une parcelle qui a été mutée plusieurs fois sur la période. Et alors, du coup, on s'est dit, il faut arriver à extraire la partie réelle du changement de la variabilité du prix ou de l'évolution du prix de la partie support. Il faut qu'on se débarrasse de cet effet du support dont on voit qu'il est omniprésent. Alors, ce qu'on a fait, on a fait comme les méthodes d'autocorrelation spatiale, vous savez où il y a les référents aléatoires, on a cassé l'autocorrelation spatiale et on l'a cassé en faisant 10 000 aléas et en répartissant au hasard les prix de nos parcelles et en ne conservant que l'effet du support. Donc, par exemple, ici, on a un premier cas de figure, on a fait donc une permutation de Monte Carlo, rien d'extraordinaire, c'est des méthodes standards de réchartionnage et là, on voit qu'on a redistribué nos 5 prix dans des agrégats différents mais au même endroit. Et donc, on a une première permutation où on voit que la moyenne est moyenne à 2238 euros alors qu'elle est à 2105 une autre permutation, vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose, c'est les mêmes valeurs mais réparties différemment. Voilà, une autre permutation où on voit qu'on a en 1977 et ensuite, toutes ces valeurs de permutation, on les a agrégées parce qu'on a fait ça 1000 fois et on a regardé ce que ça donnait. Et donc, voilà les résultats pour les résultats aléatoires. on a validé le fait que pour les valeurs centrales, par exemple, pour la moyenne, ça se stabilise parce que ça veut dire que notre réceptionnage écrase tout et ça fonctionne. La médiane est un petit peu moins solide, c'est normal, c'est une statistique d'ordre, mais bon. Et ce qui est intéressant par contre, c'est quand on fait sur les appartements, sur la dispersion, quand on regarde sur la dispersion, voilà, c'est intéressant. On voit qu'on a une dispersion qui augmente à partir d'un certain sol qui sont les cantons. On a une dispersion qui augmente et qui, en fait, montre qu'il y a une espèce d'augmentation de la variabilité du prix à partir d'une certaine échelle qui serait le canton. Mais le problème qu'on observe ici, c'est qu'on n'arrive pas à éliminer l'effet du support puisque ici, je vous ai montré des résultats sur la dispersion des clés observées non aléatoires et il se trouve que bizarrement, on retrouve quand même au moins pour la partie dispersion, on retrouve une grande variabilité selon les échelles en fait de cette dispersion des valeurs de prix. Et donc, il nous faut extraire maintenant l'effet du support. Donc là, j'ai fait une métrique assez simple. Bon, là, c'est à peu près c'est le résultat tout à l'heure mais sur les maisons. Excuse-moi, c'est la moyenne des moyennes que tu as fait pour la moyenne et c'est la moyenne des standards de variation. Alors, pour la médiane, c'est la médiane des médias. On regarde toujours la même norme mathématique pour être... Il y a des gens qui bossent sur la médiane des moyennes. Mais bon, nous, on a fait le médiane des médias moyenne des moyennes et moyenne des écartiques puisque c'est la normale d'eux. On est resté là-dessus. Et puis, j'avais une matos qui a bossé là-dessus donc si je pense que j'ai tiré les oreilles parce que moi, j'ai tout tenté. J'ai fait le moyenne des médias dans les médias et les médias. Elle a filtré et puis elle a laissé ça. Mais bon, des fois, il faut explorer. On ne sait jamais où la trouver. C'est ce que tu disais tout à l'heure. La recherche, c'est ça, je pense. Voilà ma proposition, en fait. C'est cette diapositive et je vais à la partager avec vous. C'est un truc que j'ai fait en 2012 que j'avais testé que je n'ai jamais réussi à trop généraliser et là, je commence à le faire sur plein de données pour essayer que ça devienne peut-être une méthode j'espère qui pourra être utilisée par d'autres collègues et j'espère démarrer un petit bouquin justement chez ISTE par exemple sur ce thème. L'idée, c'est que voilà, avec les permutations, on garde, comme on garde les mêmes valeurs et qu'elles sont localisées au même endroit, enfin au même endroit, sur le même semis de points, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc, on casse l'autocorréation spatiale parce que l'autocorréation, c'est la relation de la valeur dans sa proximité. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'aléatoire. Donc, l'aléatoire, normalement, il n'est pas débarrassé des effets du support, il est débarrassé de l'autocorréation spatiale. Ensuite, quand on fait la mesure réelle observée, on a l'autocorréation spatiale, mais on a aussi l'effet du support. Donc, je fais l'hypothèse que la soustraction des deux m'enlève l'effet du support puisque l'effet du support est déjà dans, il est aussi dans la permutation et il est déjà dans la partie géographique. Puisque je n'ai rien changé au support lui-même. Je garde le même support, je garde même la même série de valeurs statistiques, je ne fais que les répartir et je garde même la même structure spatiale. Donc, mon indicateur observé, c'est à la fois, il y a une part de l'indicateur qui est portée par la géographie et une part qui est portée par le support. Ce que j'ai plus support, c'est la partition spatiale qui permet l'agrégation. Et donc, à l'inverse, si je sortir l'indicateur géographique, je fais la soustraction et après, ce que je fais, il me faut quand même un rapporté un peu normalisé et je divise par l'aléa. L'aléa étant le cas de figure le plus théorique. Donc, je sais que ça se fait par exemple en écologie, sur la biodiversité, on utilise, il y a un indicateur comme ça, tu le connais peut-être Marcus, c'est un SF quelque chose qui peut-être, un truc de, où en fait, on fait, on a l'observation moins la théorie guisée par la théorie et ça nous ramène à normaliser l'indicateur. Je le mets en pourcentage. Et du coup, ce que je prétends, entre guillemets, c'est que cet écart relatif, il donne une idée de, je fais l'hypothèse que j'ai viré l'effet du support et qu'il me reste que la vraie valeur en fait, que je devrais observer dans mon échantillon. Et du coup, je me dis, là où je minimise cette valeur, ça veut dire que il y a le moins d'effet du support puisqu'il y a un rapprochement entre la valeur observée et la valeur aléatoire. Et du coup, par exemple, la commune, pour le foncier, semblerait l'endroit où il y a le moins d'effet du support et du coup, c'est là où ce serait potentiellement le plus fiable pour mesurer les indicateurs fonciers. Et là, je suis en train d'essayer de généraliser ça à plein de données dont les données environnementales dont j'ai parlé tout à l'heure pour essayer de voir s'il y a des différences ou si, par exemple, en France, on est systématiquement impacté par l'effet de la commune. Et si vous regardez ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la médiane, c'est plus net que pour la moyenne, mais on a aussi l'effet de l'EPCI. Or, l'EPCI, du point de vue socio-spatial, c'est quand même quelque chose de fort. C'est une agrégation de communes. C'est des gens qui ont fait l'effort de se retrouver ensemble. Donc, il y a peut-être un sens, c'est peut-être quelque chose d'assez homogène du point de vue de la pratique de l'achat du foncier, des prix, des classes sociales, etc. Du coup, voilà, ça a relativement satisfait les collègues qui bossent sur le foncier. Et ce n'est pas idiot de dire que le canton, par contre, qui est plus un découpage administratif dur, soit moins pertinent pour mesurer un indicateur tel que la variabilité du prix foncier, du prix des... Enfin, pas du prix foncier, mais du prix des transactions immobilières. Et là, c'est la dispersion. On voit la même chose. Et on voit que là, par contre, c'est plus délicat. Si on raisonne en termes de dispersion, c'est-à-dire de quelle est la marge de l'œuvre qu'on se donne pour estimer un prix, eh bien, cette fois-ci, ah ben non, pardon, c'est encore la commune qui gagne plus ou moins. À part que là, il ne faut pas prendre les parcelles parce qu'il y a un bien lié et qu'on n'a pas vraiment de découpage. Donc, c'est à nouveau la commune qui l'emporte. Donc, voilà, on a conclu le papier en disant qu'a priori, il semblerait que dans les deux cas, ça pourrait être la commune qui soit centrale, pour le coup, là-dedans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve la même chose pour les maisons alors que normalement, il y a quand même, c'est très différent d'acheter une maison ou d'acheter des appartements qui sont souvent regroupés. C'est vélo, des fois. C'est pour ça qu'on voit des grosses spots, en fait, d'achats. Et à chaque fois, c'est la commune qui ressort ici pour ce cas-là. Donc, voilà, ma conclusion, c'est d'avoir un effet insidieux mais omniprésent du découpage. Et souvent, on a tendance à l'ignorer, on va le premier, on mesure des choses et en fait, évidemment, si on a tout notre chantier en bleuval avant l'histoire du papillon et de l'aigle, là, on fait confiance à notre échantillon mais si on commence pour des raisons x, y, à faire des agrégats d'échantillons, là, il faut faire vraiment attention dans le temps ou dans l'espace ou je ne sais pas, dans une méthodologie. Et donc, ce que je proposais, c'est d'éliminer la répartition aléatoire et de conserver que la part géographique de l'indicateur au point de choses et montrer que tous les indicateurs sont forcés basiques. ça, corrélation, c'est la catastrophe. J'ai fait ça sur la biodiversité, vous verriez, c'est une droite comme ça, c'est affreux, on a l'impression que l'effet du support compte pour 80% dans la valeur mesurée. Donc, des fois moins, mais là, c'est un peu moins. Et voilà, à la fin, on pense peut-être à faire un découpage pertinent en fonction de ça. Voilà, c'était ma proposition. Merci de généraliser.